Je m'appelle Sébastien Verci, j'ai terminé mes études à l'IFM en 2010 par un travail qui traitait des confirmations et de l'œcuménisme à la préparation d'une confirmation. L'intuition est venue par la providence. J'ai été introduit dans un groupe œcuménique qui cheminait vers la confirmation et c'est comme ça que j'ai été amené à me poser des questions sur qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui est juste de faire, jusqu'où on doit aller et simplement si ça existait déjà. J'ai commencé par dire ce que je vivais et puis j'ai utilisé le récit des disciples d'Emmaüs pour m'inspirer et au fond j'ai glissé dans mon cheminement de réflexion de qu'est-ce qui est possible de faire. Je suis passé à plutôt au fond comment un groupe œcuménique peut manifester la révélation de Jésus-Christ. Un groupe qui porte des protestants et des catholiques et que les deux vont se préparer pleinement à recevoir ce que leur église respective leur propose. Il va falloir à la fois préparer comme si c'était des catholiques et comme si c'était des protestants. Donc il y a plein de choses qu'il faut vivre deux fois. Alors les pistes qui sont venues à moi, c'était, il y a clairement une attitude de bienveillance et une volonté de faire ensemble, d'abord des animateurs et aussi du groupe. Et au fond, elles précèdent tout l'agis ensuite. C'était de pouvoir vivre ensemble sans renier ce qui fait notre séparation, ce qui fait notre différence peut-être, et de pouvoir s'élever mutuellement à partir de ces différences qui sont les nôtres. Au fond, on reste encore dans un domaine prophétique qui concerne peu de groupes. Il n'y a pas une volonté très puissante de l'une et l'autre église pour dire là, on va s'engager fortement ici. Mais toutefois, on a vu naître un ou deux groupes. Et en ce moment, il y a un groupe qui est reparti et qui a pu utiliser l'expérience à la fois pratique et théorique que j'ai pu développer. Aujourd'hui, si je devais réécrire ce travail, je pense que j'aimerais bien développer un peu plus ce que j'avais en embryon dedans, à savoir que dans l'œcuménisme tel qu'on le vit en Suisse, c'est une dualité entre protestants, disons calvinistes et catholiques. J'irais plus loin dans la comparaison entre ça et la relation d'un couple, au fond, qui vit plein de différences, une différence biologique. Mais il y a une construction ensemble qui se fait. Pour moi, une des grandes découvertes de ce travail, c'était d'avoir pu approfondir justement qu'est-ce qu'il y a au fond des choses, au fond du sacrement de confirmation catholique, mais qu'est-ce qu'il y a au fond aussi de la théologie protestante, de la confirmation, ce qui au fond, j'ignorerais pas mal. J'ai fait une étude aussi pratique qui révèle en fait que les personnes qui font pensent que l'autre est beaucoup moins différent que ce qu'il l'est. C'était une grande révélation de voir à quel point on peut être différent et à quel point c'est pas forcément contradictoire. Et au contraire, c'est même presque éclairant et tout à fait compatible. Chez les catholiques, le cœur, c'est le don de l'Esprit-Saint. Chez les protestants, le cœur, c'est la confirmation du baptême par l'Église et par le confirmement. Mais c'est pas contradictoire l'un et l'autre vivent ensemble en fait. L'ensemble de l'expérience a été utile parce que ça m'a permis d'approfondir et de préciser ma foi et de préciser aussi la manière de penser logiquement.